salut à tous je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce trilan de décembre je vous retrouve donc dans mon appartement parisien qui va être mon lieu d'entraînement pour les six prochains mois jusqu'au jour de la course en fait finalement et j'en profite aussi pour vous souhaiter une excellente année 2024 j'espère que tous vos projets se réaliseront que la famille et votre santé tout ira bien pour vous et nous pouvons commencer à parler du trilan et donc de mon dernier mois d'entraînement et donc tout d'abord je dois vous avouer je vous ai menti en effet j'ai un petit peu délaissé la natation mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait le choix en fait de délaisser la natation pour prioriser le vélo et la course à pied je vous rappelle une nouvelle fois que la natation pardon ne représente environ que 10% le jour j de la course donc je me suis dit je vais vraiment focus à fond sur le vélo qui en prend à peu près 60 et la course à pied qui en prend à peu près 30% pour vraiment optimiser ma performance le jour j et le fait que je vais tout simplement finir la course cela s'est matérialisé pardon par le fait de revoir mon plan d'entraînement puisque en fait j'ai des contraintes forcément qui s'appliquent j'ai pas un emploi du temps extensible comme les professionnels qui me permettent de m'entraîner deux trois fois par jour et donc je dois faire des sacrifices et donc c'est la natation qui a trinqué pour le mois de décembre donc pour ce qui est de la natation comme je vous l'ai dit je suis une fraude j'ai vraiment pas beaucoup nager ce mois ci mais c'est vraiment dû à un choix stratégique et d'optimisation de temps et d'entraînement à noter quand même que j'ai fait deux kilomètres huit et qu'un mètre nageur m'a sorti puisque la piscine fermée tout simplement mais sinon j'allais atteindre les trois kilomètres huit qui est la distance à ironman que je devrais réaliser le jour final le jour de la course et honnêtement je suis sûr que j'aurais réussi à le faire il me manquait seulement 20 minutes ça faisait une heure que je nageais il me manquait 20 minutes pour atteindre ces trois kilomètres huit vu le rythme que j'avais tout simplement donc voilà je vais le faire en janvier et on se retrouve au prochain triland pour parler de ces trois kilomètres huit de natation pour ce qui est du vélo il y a eu un petit peu du changement j'ai à la fois augmenté mon volume d'entraînement je suis sorti deux fois c'est toujours deux fois plus que le mois de novembre en extérieur évidemment je vais aussi varier un petit peu mes entraînements en faisant à la fois l'endurance fondamentale quelques fractionnés et quelques exercices de force donc ça c'est déjà très intéressant j'espère pouvoir progresser par la suite je vais énormément progresser sur ma vitesse moyenne c'est à dire que sur ma sortie en extérieur 90 km si vous en rappelez en novembre j'étais à 21-22 km de moyenne et là sur les deux que j'ai réalisé j'étais à 26-20 km de moyenne ce qui est vraiment une très très belle progression et ça nous donne une projection si j'étais à ce rythme le jour de la course sur les 180 km je finirai en 6h30 le vélo ce qui est vraiment excellent ce serait une très très bonne perf pour un niveau amateur mais après il faut aussi relativiser le fait que j'ai encore six mois pour progresser donc pour aller plus vite mais d'un autre côté le parcours de nice est marqué par un dénivelé très très fort qui va forcément amener une diminution de la vitesse dans les montées et donc qui va impacter ma moyenne de kilométrage vers le bas le mois de décembre aussi été un mois où je me suis intéressé à la mécanique vélo démonter une roue avant arrière remettre la chaîne etc je suis en fait c'est des basiques qu'il faut absolument maîtriser puisque sur une course ironman on n'a le droit à aucune aide extérieure si on les vu avec quelqu'un qui nous aide on est automatiquement disqualifié donc imaginons que je crève que je perds une roue que ma roue que ma chaîne s'enlève je dois être en mesure de corriger régler et repartir tout seul sur ma partie course à pied je pense vraiment que ça va être mon point fort le jour de la course et sur toute cette préparation voilà je me sens toujours en jambes je ne souffre pas de crampes etc donc forcément on touche du bois je n'ai pas de blessures mais c'est aussi parce que j'applique un entraînement qui est très rigoureux trois entraînements voire quatre par semaine depuis trois mois avec vraiment des variations d'intensité qui sont maîtrisées j'écoute mon corps donc il n'y a pas de place au hasard sur ma préparation de course à pied là où ça peut être un peu plus le cas en natation en vélo où je suis moins expérimenté moins renseigné sur la théorie et sur la pratique mais là en course à pied vraiment je suis extrêmement fier de moi ça va se matérialiser par le fait que j'ai réussi à courir un premier semi marathon en entraînement en 2h07 donc je n'ai pas réussi à passer la barre des deux heures mais j'étais en endurance fondamentale je n'ai pas extrêmement poussé c'était vraiment un entraînement juste pour accumuler du volume et pour me prouver à moi même que j'étais capable de faire cette distance puisque voilà je vais devoir courir un marathon assez bientôt et d'un autre côté j'ai réussi le 31 donc le dernier jour de l'année je me suis fait ce petit luxe de me faire un 10 km dans paris de nuit sublime et tout ça en moins de 50 minutes donc j'ai passé la barre des 50 minutes sur 10 km j'en suis très satisfait et maintenant évidemment que je vise les 40 minutes passer en dessous des 40 minutes en 10 km ce qui est vraiment déjà un objectif très très conséquent aux courses à pied et pour finir cette vidéo on va évidemment se pencher sur le triant sur le récapitulatif statistique de mon volume d'entraînement de ce mois de décembre que ce soit en heures ou en kilomètres et on va évidemment commencer par la notation même si j'aurais préféré ne pas vous le dire parce que je suis une fraude j'ai nagé 2h55 sur un mois entier c'est ridicule j'ai honte même de le dire et seulement 7 km 5 il y a vraiment eu de l'abus j'avoue mais voilà décembre moins très compliqué puisque dur de se motiver avec le froid et comme je dis j'avais revu aussi ma façon de s'entraîner c'est aussi un choix stratégique assumé jusqu'au bout mais ça fait un petit peu de peine comme de voir aussi peu d'entraînement sur la notation que j'ai payé cash avec une régression de mon niveau pour ce qui est du vélo 14h d'entraînement sur le mois augmentation assez net par rapport au mois précédent et 322 km effectué assez satisfait honnêtement assez satisfait mais j'aimerais vraiment passer la barre des 18 voire 20 heures par mois sur au moins les quatre derniers mois de l'année de la préparation et j'aimerais même passer ce cap dès février en fait et donc là passer à 16h en ce serait vraiment une bonne chose et passer les 400 km ce serait vraiment un très bel objectif que j'aimerais que j'aimerais réaliser pour ce qui est du running j'ai réalisé donc 11h25 de course à pied sur ce mois ci j'ai passé donc ce cap des 100 km par mois qui est ma foi tout honorable et j'en suis vraiment satisfait et donc j'aimerais passer les 120 sur ce mois ci on se retrouve le mois prochain pour débriefer de comment j'ai réussi à me sortir à m'en sortir finalement à paris avec cette nouvelle vie et ce lourd entraînement sur les épaules et d'ici là je vous fais plein de bisous bye bon bon Sous-titrage ST' 501 ... 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